et bien mon sujet thèse l'intitulé on est les macédoniens en asie mineure à l'époque hélénistique que je réalise sous la direction de deux formidables historiens qui s'appelle pierre frolic et laurent cap de trait les macédoniens c'est un peuple du nord de de la péninsule balkanique donc c'est un peuple grec l'asie mineure c'est la partie occidentale de la turquie actuelle et l'époque hélénistique c'est l'époque du monde grec qui va du milieu du quatrième siècle avant jésus-christ d'alexandre le grand jusqu'au dernier tiers du premier siècle avant jésus-christ c'est à dire péopâtre qui était une descendante d'une dynastie macédonienne et donc je m'interroge sur l'effectivité de la présence de ces macédoniens en asie mineure sur les conditions les moyens de leur passage ou de leur installation de leurs interactions avec les communautés locales que ce soit grecques ou indigènes et puis pour une chinée un des aspects de ma thèse à la fin sera de m'interroger sur la permanence de leur identité de leur ethnicité puisque on trouve l'attestation de leur ethnique macédonien au cours de l'époque impériale c'est à dire sous l'empire romain alors qu'ils sont juste des descendants de macédoniens et ça par les mêmes ça interroge aussi moi le monde contemporain mon rapport à l'identité dans nos sociétés également parce que ce n'est pas un fait nouveau la question d'identité et je le réalise dans le laboratoire à la maison de l'archéologie je suis intègre au laboratoire aux onus qui est dirigé de manière stimulante et bienveillante par olivier de diverser sandrine navaux et puis voilà pour ce qui est du laboratoire c'est quelque chose auquel je n'avais pas songé j'ai un parcours un peu singulier j'ai d'abord été étudiant en lettres il ya très longtemps j'ai ensuite travaillé à la poste puis grâce à l'ubm j'ai réalisé une distance d'histoire en formation à distance puis j'ai arrêté de travailler pour faire ce master de recherche sous la direction de Pierre Froelich déjà et puis c'est au cours de ce master que Pierre Froelich un jour m'a posé la question une question que moi je ne veux pas me poser et bien en fait c'est avant tout une aventure intellectuelle donc quelque chose de très personnel mais ça n'aurait ça n'avait de sens pour moi que si ça se réalisait aussi en collaboration sous l'autorité de Pierre Froelich et Laurent Cabotré parce que c'est aussi une aventure humaine donc c'est venu en fait au fur et à mesure voilà c'était c'était les deux conditions les choses qui me plaisent le plus d'abord c'est chercher enquêter découvrir lire apprendre encore apprendre toujours pour progresser dans mes travaux de recherche ça c'est l'aspect très individuel du travail très solitaire même parfois et puis ce que j'ai découvert lors de cette nouvelle aventure que constitue cette thèse de doctorat c'est l'appartenance communautaire le fait d'appartenir à une communauté à mon laboratoire et donc de travailler avec d'autres personnes et puis aussi d'échanger avec les anciens chercheurs mais ce travail n'est possible aussi que dans les échanges avec les doctorants les post-doctorants et puis grâce à l'investissement des personnels techniques administratives du laboratoire et je pense aussi au personnel de la bibliothèque en particulier c'est aussi la découverte de potentialité d'opportunités d'échanges que ce soit dans le laboratoire ou grâce à tout ce que réalise l'école doctorale et tout ce qu'elle propose également alors le moins j'aurai tendance à répondre qu'il n'y en a pas et ça fait longtemps qu'il n'y en a pas c'est à dire depuis mon masseur je ne vois pas très bien ce qu'il y a de négatif peut-être qu'en ce moment il y aurait des raisons circonstancielles comme les travaux mais c'est vraiment circonstanciel donc ça n'a pas tellement d'importance j'aurais juste envie de dire à ceux qui vont éventuellement regarder cette vidéo et qui pensent qu'ils sont en licence et qui pensent faire une recherche faut savoir que tout de même il faut faire quelques sacrifices alors moi j'ai été bien volontiers il faut parfois savoir mettre en veille sa vie familiale sa vie affective ses loisirs mais ça vaut vraiment le coup alors j'ai le bonheur et le privilège d'avoir un contrat de trois ans avec l'école doctorale je suis au milieu de ma deuxième année avec aussi des heures d'enseignement des heures de monitorat où j'enseigne l'histoire grecque j'ai le plaisir le privilège d'enseigner l'histoire grecque à des étudiants de licence et cette bivalence et des plus agréables et des plus stimulantes et j'ai une pensée en ce moment pour mes pour deux de mes groupes de l1 du premier semestre avec qui les échanges ont été fructueux et qui nourrissent aussi notre propre pensée donc c'est à la fois découverte aussi de l'enseignement et c'est aussi très intéressant donc c'est un contrat très confortable qui permet de s'épanouir en deux dimensions alors vu la singularité de mon parcours je m'empêche de rêver évidemment il y a un idéal ce serait d'être enseignant-chercheur parce que j'aurais du mal à renoncer à l'un ou à l'autre je pourrais peut-être renoncer à l'enseignement et ne faire que de la recherche parce que renoncer à la recherche quelque soit ce qui va se passer après ça me semble impossible impossible la recherche c'est comme une drogue dure et une fois qu'on y a goûté pour ma part il y a des questions que je m'en passe